Il enregistre depuis début septembre à Bruxelles. Il a adressé cette photo à ses fans qu'ils ont publié sur Facebook. Elle a été prise derrière ses façades où se cache l'un des plus célèbres studios d'Europe. Ce critique musical belge le connaît bien. C'est complètement fondu dans le quartier. Ce sont juste trois maisons, on le voit, ça ne paye pas du tout de mine. On dirait presque que c'est abandonné, alors que toute la structure est évidemment derrière. A l'intérieur, des centaines d'instruments, des appartements, un restaurant et même une piscine. Renaud est déjà venu. C'est là qu'il a enregistré boucan d'enfer. Il y a bientôt 15 ans. A l'époque aussi, tout le monde attendait son retour. C'est un studio qui prend énormément soin des artistes. Pour des gens qui sont là avec une pression énorme sur les épaules en se disant je dois écrire un album, je dois enregistrer un album et je suis attendu au tournant. C'est vraiment l'endroit idéal. Et quelques secondes plus tard, en pleine interview. Mais globalement, personne ne dit jamais, il est là Renaud. Le voici sur le trottoir d'en face. La démarche est hésitante. Renaud n'a pas l'air en forme et il préfère rester discret. Mais l'ami qui l'accompagne va nous confirmer qu'il travaille tous les jours sur ses nouveaux morceaux avec ses musiciens. Le chanteur prend son temps. Il veut bien faire les choses. D'ailleurs, pour éviter toute pression, aucune date de sortie n'est annoncée pour l'instant. Je crois que le plus important, c'est ce que Renaud a ressenti le jour où il a terminé l'écriture de ses 12 ou 14 nouvelles chansons. Je ne sais pas combien il en gardera au bout du compte. Mais en tout cas, il y avait tellement un sentiment d'accomplissement artistique qu'il était très heureux. Moi, je l'ai eu au téléphone. Il était presque en larmes d'avoir réussi à reconnecter avec l'inspiration. Didier Varro a réalisé plusieurs documentaires sur Renaud. Il croit à son retour car le chanteur a déjà montré qu'il avait de la ressource. Renaud a déjà traversé des périodes comme ça compliquées en termes d'inspiration. Et on se posait déjà la question avant qu'il fasse Boucan d'enfer. On a vu le résultat. Boucan d'enfer, c'est son plus gros score à ce jour. La question...